Alors Vic, on va voir vraiment des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, on commence par cette borne quick and crash qui a l'originalité d'être une borne électromécanique mais qui n'est pas sortie à l'époque des électromécaniques puisqu'elle date de 1999 donc sortie de la Dreamcast, truc de fou. Donc qu'est ce que tu fais alors dans cette borne ? Qu'est ce que tu fais ? Le but ça va en fait tu as 4 étapes et le but c'est de faire un temps global des 4 étapes le plus faible possible. Donc en fait c'est des parties très très rapides vraiment qui durent moins de 20 ou 30 secondes. Si vraiment tu mets un crédit, tu fais tes 4 rounds et tu essayes de faire le temps le plus bas possible. D'accord. On va regarder un petit peu ce qui se passe à l'écran du coup. Je me retourne et là à l'écran il n'y a pas d'écran justement, c'est ça l'originalité du truc. Et en fait tu vas avoir soit des petites cibles qui vont apparaître, je vais zoomer un petit peu dessus, soit un gobelet et ça c'est vraiment un truc de dingue en fait. L'effet qu'ils ont réussi à faire, tu éclates un gobelet mais que tu n'éclates pas en fait. C'est ça, voilà. Alors en fait tu as une tasse qui contient un capteur et en fait quand la personne tire sur le capteur tu auras un cache qui va se mettre devant la tasse et tu auras juste derrière un miroir qui va avec un solénoïde qui va envoyer des petits bouts de plastique qui vont, voilà. Voilà, comme on vient de le voir, c'est ouf. Et en fait du coup ça te permet de faire vraiment l'illusion que tu casses la tasse quoi. C'est vraiment dingue. C'est vraiment bien fait. C'est tellement bien fait que quand tu regardes ça, bah en fait tu te rends pas compte que c'est une illusion. Ouais c'est ça, les gens ils disent, merde, la première fois quand tu fais jouer ça à quelqu'un, il... Tu te dis à combien de tasse à l'intérieur ? Ouais c'est ça. Le mec il te regarde il fait, j'ai cassé un truc. Mais c'est vraiment trop bien fait. Et en fait c'est marrant parce que le côté sans écran, ça rajoute vraiment du réalisme à la chose. Ouais c'est ça. Et t'as l'impression d'être dans un vrai stand de tir et vraiment t'entraîner avec un vrai gun. Le seul truc qui manque c'est le retour de force, tu vois, pour le gun. Mais sinon à part ça c'est en mode vrai stand de tir. Ouais c'est ça. Super original quoi. Bah merci pour ce petit tour d'horizon du HFS 2022. Salut à tous. Ciao. Salut à tous. Salut à tous.